Mais c'est la caméra de Molina ! Coucou les amis et bien nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette première, cette toute première caméra cachée en direct d'Aix-les-Bains et bien tout de suite vous allez découvrir les piégés. Vous n'avez pas de masque, faites attention. Ah oui les vélos, à partir du 1er juillet on va mettre des masques sur les vélos et de partout. Moi je suis là juste pour proposer aux gens les tests urinaires mais vous savez c'est... J'en ai beaucoup, on a tout ce qu'il faut, vous voulez pas pisser dans le volcan non ? Un petit pipi c'est pas beaucoup. C'est pour le contrôle Covid, alors attendez j'ai un comme ça. Vous pouvez aller derrière le buisson pour le test ? Vous en avez assez là ? C'est bon ? C'est la caméra de Molina ! On pense qu'il peut y avoir un taux de transmission entre la Covid et les poissons. Jean qui est pêcheur, que pensez-vous de ce que vient de nous annoncer Olivier Véran ? Un taux de transmission entre les pêcheurs et les poissons ? Oui tout à fait, c'est-à-dire que le poisson pourrait transmettre aux pêcheurs la Covid. Ah ouais ? Bah écoutez j'en ai pas entendu parler, à ma connaissance je vois pas comment est-ce que c'est possible. Alors Manon, on a aussi une étude qui est sortie sur la baisse du taux de natalité depuis le confinement. Qu'est-ce qu'il en est pour vous ? Moi j'ai pas d'enfant rien, donc perso... Est-ce que ça a réduit vos rapports depuis le début du confinement ? Non, pas du tout. Enfin non, ça n'a pas changé en fait, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même rythmique ? Ouais voilà, exactement, toujours la même. Et à peu près combien par semaine ? Je sais pas, une ou deux, je sais pas, par là. Vous pensez que les gens vont vouloir continuer de jouer avec leur boule ? Bah les gens vont continuer à jouer même, je pense que c'est une bonne idée d'ouvrir et puis s'ils le fait, il y aura plus de... Les gens ils le feront plus à l'envers, en fait. Ah vous, vous pensez vraiment qu'ils le feront à l'envers ? Oui. Et c'est la caméra de Molina. Pour le ministère de la santé, pour protéger les fumeurs pour leur santé, ils veulent faire des masques adaptés pour les fumeurs, pour éviter de baisser le masque. Ah oui, d'accord. Un masque à trous, en gros, c'est ça ? D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah je pense que ça peut être bien, au moins ça éviterait peut-être de gêner un peu les gens, je sais pas. Et puis en même temps, garder la protection du masque. Qu'est-ce que vous pensez du masque à trous ? Bah pareil, franchement, je pense que c'est une bonne idée, s'il y en a, j'en achèterais aussi. Ouais, parce qu'enlever son masque, c'est quand même plus agréable pour fumer ? Bah oui, oui, de l'enlevage, savoir qu'on fume dans la rue et tout ça, oui, c'est fatigant. Alors vous savez que le gouvernement, le ministère de la santé, pour protéger les fumeurs, il voudrait en fait qu'il y ait des masques à trous pour éviter de baisser le masque. Qu'est-ce que vous en pensez ? Des masques à trous, alors c'est pas la peine de mettre des masques alors s'il y a des trous. C'est juste pour les fumeurs. Dis-donc, dis-donc. En Chine, ils viennent de sortir le test anal, qu'est-ce que vous en pensez ? Pas fan. Pas fan du test anal ? Les Chinois veulent faire des tests anal, vous savez, en Chine. Bah 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 bah, on n'est pas encore, on est chinois, il y a 15 000 kilomètres. Jean, vous n'avez pas de masque, c'est normal ? Bah non, pas vraiment, je suis tout seul sur mon bateau. Vous voulez pas en mettre, vous voulez pas que je vous en donne un ? Non, non, on est en plein air, ça va. Ah, monsieur, dame, bonjour. Les chiens, à partir du 1er juillet, il faudra leur mettre un petit masque de protection. Ouais, ça va être obligatoire. Benjamin est boulliste et comme vous le savez, Olivier Véran et le gouvernement vont interdire à partir du 1er juillet les sports collectifs, dont les boules. Alors Benjamin, comment vous recevez cette annonce du gouvernement ? Eh bien, j'en ai pas encore entendu parler, justement. Et ça peut peut-être m'intéresser, justement, parce que là, j'ai le championnat de Coupe de France, le championnat des clubs. Est-ce que vous pensez, Jean, qu'il faut vacciner les poissons ? Non, 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 surtout pas, non, laissez-les tranquilles, ces pauvres poissons. Surtout, foutez-leur la paix. Ça veut dire que vous jouez beaucoup avec vos boules ? Oui, oui, énormément, oui, à peu près 3 à 4 fois par semaine. Donc, du coup, là, si vous me dites que... Ah oui, c'est une belle performance, 3 à 4 fois par semaine. Bah, c'est deux fois le week-end, le samedi et le dimanche, dans mon club à Vioulachier, à côté de Albi-sur-Cheran. Et par rapport aux poissons, vous pourrez leur faire prendre des risques de transmission de Covid, si vous-même, vous étiez atteint de la Covid ? Euh, je ne sais pas, non, je ne crois pas, non. D'accord. C'est-à-dire que vous touchez les boules de vos adversaires ? Non, pas du tout, c'est le cochonnet qu'on s'échange, mais en général, on essaye de faire attention, mais on n'a pas le choix. Et bien voilà, les amis, c'était cette première caméra cachée à Aix-les-Bains, en direct d'Aix-les-Bains, Aix-les-Bains, 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 le revers, 2 minutes d'arrêt, avec ce magnifique lac que vous avez juste derrière. On espère que ça vous a plu et on revient très très vite, on reviendra très très vite avec toute l'équipe. Raphaël derrière la caméra et Cyril, qui vous embrassent aussi, à bientôt. C'est une caméra cachée, monsieur. Vous avez été piégé pour une caméra cachée. Regardez la caméra, elle est là. C'est une caméra cachée, Benjamin. Vous avez été piégé. Merci, les amis. C'est pour une blague, c'est une caméra cachée, enfin qui n'est pas cachée, mais c'est une blague. Ah, mais ça aurait été marrant. Ouais, c'est rigolo, mais ça va être diffusé, vous inquiétez pas. Voilà. Et quand vous rentrez chez vous, est-ce que vous désinfectez vos boules ? Non. Non, parce que justement, c'est les miennes. Oh, die, oh, don't you, don't.